... Merci, cher Jean-Christophe, merci à toute l'équipe de La Tribune. Je voudrais saluer à mon tour Marc Cagnard et les notaires, parce qu'ils sont évidemment indispensables à notre politique du logement. Je voudrais saluer Patrick Collier, le président de la métropole du Grand Paris, qui a souligné notre travail en commun, faute d'avoir une vraie convergence de vues sur ce que c'est que la métropole régionale, mais nous passons autre, parce que nous travaillons effectivement ensemble pour le bien des habitants de l'île de France. Je voudrais saluer le directeur régional de la Banque des Territoires, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Alors moi, je vais faire souffler un petit peu d'optimisme quand même sur cette salle, parce que, voilà, c'est vrai que nous allons encore subir des contre-coups et sans doute une crise du logement très importante cette année, mais néanmoins, c'est pas du tout là-dessus que vous m'avez demandé de plancher, vous m'avez demandé de plancher sur les Jeux olympiques. Et ce que je voulais vous dire en préalable, c'est que l'île de France est totalement investie dans les trois plus grands plans d'investissement aujourd'hui actuellement mis en oeuvre en France. Le Grand Paris Express, doublement du réseau de métro, 36 milliards d'investissement plus 10 milliards de matériel roulant. Les Jeux olympiques, je vais vous en parler. Et le troisième grand plan d'investissement, qui est le plus grand plan d'investissement en France, porté à 100% par une collectivité locale, et le troisième national, c'est le plan de rénovation des lycées d'Île-de-France, 6,5 milliards pour rénover 200 lycées vétus, créer 30 000 places de lycées. Donc, je voulais juste vous le dire, nous, nous sommes puissamment investis pour justement contrer ces dynamiques de récession que l'on voit en Île-de-France et que l'on voit partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on est vraiment dans un univers Coupe du monde de rugby. C'est vrai. Mais après la Coupe du monde de rugby, eh bien, il y aura le rendez-vous historique que nous préparons avec Tony Estanguet depuis maintenant plus de 6 ans. Dans un peu plus de 300 jours, nous allons accueillir les 23e Olympiades d'été. L'impact sur notre territoire régional va être majeur. L'événement sera planétaire. On va avoir 3 milliards de téléspectateurs qui vont regarder la France et singulièrement la région de France et Paris. Alors, ils vont admirer nos athlètes, mais ils vont admirer aussi notre pays. Et donc, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Il y aura 45 000 bénévoles au rendez-vous et 8 milliards de budgets sont prévus. Notre ambition, c'est de faire vibrer le monde. Alors, évidemment, les Français en tête, mais le monde entier. L'idée, c'est de rassembler notre nation autour des valeurs du sport. Une fois encore, nous voyons avec la Coupe du monde de rugby l'impact que peut avoir le sport sur l'ADN de notre pays. Nous avons le sport dans les veines et nous avons besoin de vivre des grands moments de communion nationale. Et les Jeux olympiques vont être un de ces grands moments. Il y a peut-être encore quelques sceptiques parmi vous. Je vais essayer de vous convaincre. Le 13 septembre 2017, déjà, je me souviens, cher Patrick, tu étais là de l'immense fierté que nous avons éprouvée lors de l'annonce de notre sélection. La dernière édition des Jeux olympiques à Paris datée de 1924. 100 ans plus tard, nous revoilà pour incarner et faire briller la nouvelle devise olympique. Plus haut, plus vite, plus fort, ensemble. Ça pourrait être notre devise. Accueillir les JOP, c'est aussi la responsabilité de produire un héritage. Un héritage utile à tous les franciliens. Et j'y suis évidemment très attentive. Et c'est dans cet esprit que j'ai voulu la préparation des Jeux. Nous ne voulions pas d'équipements publics construits à la va-vite, puis abandonnés, délaissés, devenus des friches rongées par la rouille ou par les herbes folles, comme d'autres anciennes capitales olympiques. Le président du CIO, Thomas Barr, qui est venu en visite en Ile-de-France en juin pour faire le point sur le déroulement des Jeux, m'a confié qu'il n'avait jamais vu un pays aussi près à dix mois de l'organisation de l'événement. Il n'avait rarement vu non plus autant d'engouement mondial pour des Jeux. Il m'a dit Paris, ça restera toujours Paris. Donc oui, la France est prête. Et moi, je le dis à tous ceux qui doutent, nous sommes prêts à relever les défis immenses que soulève l'organisation d'un tel événement, transport, accessibilité, accueil des touristes et évidemment sécurité. Alors l'idée pour moi, c'est que ces Jeux doivent être une fête populaire. Ça ne peut pas être uniquement une affaire de privilégiés. Alors particulièrement pour les Franciliens, particulièrement pour l'Ile-de-France qui accueille 26 sites en compétition. Les Franciliens doivent tous être associés à cet événement planétaire, y compris ceux qui habitent dans des départements orphelins des Jeux, des départements qui n'auront pas de très grandes épreuves comme l'Essonne, le Val-d'Oise ou le Val-de-Marne. Nous aurons des zones de célébration. La région va aider à leur déploiement avec l'État, avec la métropole pour tous les départements. Et je l'ai dit particulièrement pour les départements orphelins des Jeux. Nous avons aussi l'ambition d'acquérir 50 000 billets pour les épreuves olympiques et paralympiques dans le cadre d'une billetterie sociale qui sera entièrement dédiée aux jeunes. Ces billets seront distribués via notre application jeunesse La Base. Nous soutiendrons aussi toutes les initiatives locales qui permettront de faire des animations autour des Jeux. Nos îles de loisirs seront mobilisées pour installer des villages sportifs et culturels. mais au-delà évidemment du moment festif, les Jeux olympiques doivent être forcément un accélérateur de politique publique et un accélérateur de politique publique dans le cadre de notre défi majeur, la transition écologique. Alors oui, des lignes de transport du quotidien, des équipements sportifs pérennes, un village olympique qui va se transformer en plus de 22 000 logements qu'il faudra commercialiser le jour venu, les retombées économiques pour notre territoire seront considérables. On attend 10 milliards d'euros de retombées économiques. L'objectif aussi de ces Jeux, c'est de mettre la région Île-de-France en basket. Pourquoi c'est important ? Parce que nous sommes une région où la vie est particulièrement stressante, une région qui avait aussi à la fois une dynamique démographique, mais aussi un déficit d'équipements sportifs. Paradoxalement, l'Île-de-France, qui est la région la plus riche de France, avait 50% d'équipements sportifs de moins, que le reste de la France. Nous avons engagé depuis 2016 ce rattrapage parce que je veux absolument que l'Île-de-France soit une grande région du sport. Je veux faire du sport l'un des piliers de la cohésion régionale. C'est très important dans une région qui est aussi jeune que la nôtre, mais c'est aussi très important pour le bien-être au travail, c'est important aussi pour l'égalité femmes-hommes, et c'est important pour le bien-vieillir. Je rappelle que l'Île-de-France est une terre de grands champions. aux Jeux olympiques de Tokyo, 66% des médailles olympiques étaient franciliennes. Nous avons représenté les deux tiers des médailles des JO de Tokyo. Bon, seulement 22% des Jeux paralympiques de Tokyo, ce qui montre d'ailleurs que le parasport en Île-de-France doit aussi pouvoir acquérir ses lettres de noblesse. Mais ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, on est une région qui est assez dure pour les faibles, et on doit aujourd'hui beaucoup plus s'occuper des personnes fragiles. Alors, pour accompagner nos athlètes, j'ai mis en place un dispositif objectif haute performance qui nous permet de donner des bourses d'environ 10 000 euros à 400 athlètes de haut niveau franciliens pour leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur entraînement et de se qualifier pour ce moment absolument historique pour eux des JO de 2024. Je veux aussi laisser des équipements en héritage. C'est pourquoi, en tant que deuxième financeur public des JO, à hauteur de 300 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros pour les transports, je me suis battue pour que les épreuves ne soient pas concentrées sur Paris. Et donc, vous savez qu'il y aura des épreuves dans les Yvelines, il y aura des épreuves en Seine-et-Marne, sur la base nautique de Verre notamment, il y aura des épreuves dans les Hauts-de-Seine, et puis il y aura évidemment la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, le cœur battant des JO avec six épreuves, avec le village des athlètes, avec le village des médias, et c'est très important pour nous parce que ces JO vont nous donner l'occasion de recoudre un certain nombre des fractures urbaines de l'île de France, entre Paris, la ville la plus riche, la Seine-Saint-Denis, le département, non pas le plus pauvre, mais qui abrite le plus de pauvreté. Depuis 2016, nous avons donc engagé, je vous l'ai dit, un immense plan d'investissement pour moderniser, rénover et construire plus de 2 000 équipements sportifs et parmi ces 2 000 équipements financés par la région, il y a 216 équipements qui répondent aux plus hauts standards internationaux du sport. Ça veut dire qu'on a 216 infrastructures qui peuvent accueillir les équipes, les équipes internationales, pour s'entraîner avant les Jeux. Alors, nous avons aussi fait un magnifique stade nautique, vous le connaissez, le stade de Vers-sur-Marne en Seine-et-Marne qui accueillera les épreuves d'aviron et de canoë et qui a passé avec succès les premiers tests olympiques cet été. Alors, ce seront évidemment autant d'équipements héritage et je veux aussi parler d'un équipement qui tient à cœur à Patrick comme à moi, c'est l'équipement Prisme de Bobigny qui sera, j'allais dire, le phare du paralympisme et de l'équipement paralympique. Alors oui, je pense que nous devons saisir cette opportunité de faire de la France une grande nation des sports. On a des grands champions mais on n'a pas encore complètement cette culture sportive. Je salue l'initiative du président de la République qui a décidé de mettre du sport à l'école dès le primaire tous les jours. Je pense que c'est une très bonne idée et par ailleurs nous allons créer, je l'ai dit en introduction, une application dédiée aux jeunes de l'Ile-de-France, la base, L-A-B-A-Z, qui permettra à tous les jeunes de bénéficier de 100 euros pour pouvoir financer leurs pratiques sportives ou leurs pratiques culturelles. qui parlent de jeux parlent aussi d'emplois. Je vais en parler parce qu'évidemment nous allons avoir besoin d'un certain nombre d'emplois, les emplois des Jeux olympiques. Nous avons déployé la formation de 30 000 emplois financés par la région pour pouvoir permettre l'accueil de ces jeux que ce soit dans les métiers du tourisme, dans les métiers de la restauration, dans les métiers évidemment de la sécurité. 15 000 formations aux métiers de la sécurité, dans le métier des conducteurs de transport. Voilà. Alors je finirai là-dessus en vous disant un mot sur la sécurité. Ça n'en relève pas de notre compétence, me direz-vous, mais quand même un peu si. Nous avons pris notre part sur la question de la sécurité avec la formation au métier de la sécurité, je l'ai dit, mais aussi avec la sécurité dans les transports. Vous savez que 5 000 agences supplémentaires vont être déployées pour la sécurité de nos transports et que la région a financé à la préfecture de police un magnifique centre de commandement opérationnel sur lequel 100 000 caméras de vidéoprotection que nous avons déployées dans le réseau de transport plus celles de la police nationale sont regardées par la SNCF, par la RATP, par l'île de France Mobilité, par la police et par la gendarmerie et par les militaires de l'opération Sentinelle. Ce, c'est cause de la préfecture de police, il est aux meilleurs standards internationaux, il n'en existe nulle part ailleurs et évidemment, il va être très important pour organiser la sécurité des jeux dans lesquels le risque terroriste n'est évidemment jamais nul. Alors, un tout petit mot sur les transports, je ne pourrais pas être là sans vous parler des transports, là c'est plutôt en tant que présidente d'Île-de-France Mobilité que je vous parle, mais bien évidemment, vous le savez, depuis 2016, nous avons initié la révolution des transports, cette révolution des transports, c'est 24 milliards d'euros pour des RER neufs, des trains neufs, des métros neufs, des bus propres, des nouvelles lignes. Cette année, pour les jeux, la ligne 14 devrait être prolongée de Saint-Denis-Péiel jusqu'à Orly-Aéroport, direct, automatique, donc ça va être un immense moment à condition que nous arrivions à trouver un accord avec l'État pour le financement du fonctionnement de cette ligne. De la même façon, EOL sera prolongée à la Défense, donc pourra desservir les infrastructures de la Défense, troisième ligne de millionnaires qui pourra desservir la Défense, et puis nous aurons le prolongement de la ligne 11 jusqu'à Rony-Bois-Périer et le tram 3 qui descendra de la Porte-Danière à la Porte-Dauphine et enfin le tram Massy-Évry qui révolutionnera les transports dans l'Essonne. Alors, les équipes d'Isle-de-France-Mobilité sont ultra mobilisées sur les jeux. Les jeux, c'est 200 millions d'euros d'offres de transports supplémentaires en plein mois d'août. Donc ça nécessite du dialogue social, ça nécessite des renforts de conducteurs qui viendront de toute la France. On s'y est attelé. Alors je sais que certains d'entre vous vont me parler de grève, certains d'entre vous vont me parler d'ouverture à la concurrence des bus, enfin tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue social avec les agents de la RATP et de la SNCF qui sont deux très grands services publics et je sais qu'ils auront tous à cœur de montrer le meilleur visage de la France aux 3 milliards de spectateurs internationaux et aux 10 millions de visiteurs que nous allons accueillir. Procéder autrement serait une faute à la fois morale de leur part et professionnelle. Donc sur les transports, on a fait tout pour anticiper les flux. Alors on fera pas, on n'aura pas 20 sur 20 à la copie, je veux dire, il y aura forcément à un moment donné des petits dysfonctionnements, le sans faute en matière de transport, il n'existe pas, j'ai payé pour voir. On a même d'ailleurs un sujet ici, dans le 16e, entre Jean Bois, le Parc des Princes et Roland-Garros, nous n'avons pas une desserte en transport en commun qui est à la jauge de ce que ça va être quand il y aura à la fois la boxe, le tennis, les sports collectifs, voilà. On aura à un moment donné sans doute besoin de mettre des navettes bus pour transporter de Roland-Garros à la Porte Maillot ou du Parc des Princes à Javel, un certain nombre de personnes qui ne pourront pas avoir accès directement au métro. Voilà. Donc on fait aussi du système D quand on n'a pas forcément toutes les solutions. Voilà. L'accessibilité sera évidemment mise à l'honneur et là je le dis, il y aura 150 navettes qui seront déployées pour les personnes en fauteuil. Nous faisons un énorme effort d'accessibilité depuis 2015 pour rendre accessible progressivement. Les RER, les gares, tous les métros du Grand Paris Express qui vont ouvrir seront accessibles. Donc on fait un énorme effort mais là aussi il ne faut pas demander la lune. Le métro parisien du cœur de Paris ne sera sans doute jamais vraiment accessible parce qu'on est sur un gruyère, parce que ça coûterait des milliards mais en fait ce n'est même pas le cru, c'est juste la faisabilité de ces travaux qui est en cause. En revanche, nous aurons 100% du réseau de surface accessible pour les jeux, tous les bus, tous les tramways et je vous dis des solutions de transport et d'accessibilité pour tous les sites qui seront mis en place. Voilà, et on profite aussi un peu de ces jeux pour réfléchir au point noir des transports automobiles en Ile-de-France et les zones de congestion et ça c'est un débat pour l'après-jeu, vous l'avez compris, sur qu'est-ce qu'on fait après les jeux, sur le périphérique, qu'est-ce qu'on fait après les jeux sur les autoroutes Pély-30 dans Paris. Je ne vais pas polémiquer là-dessus aujourd'hui mais ce que je dis c'est qu'il ne faut pas prendre des décisions folles sur les transports automobiles sans études d'impact. C'est quand même la moindre des choses. Il faudrait qu'on ait des études d'impact et si on n'a pas les études d'impact et qu'on prend des décisions sans études d'impact, qu'au moins on ait la réversivité totale des décisions qu'on prendra si on s'aperçoit qu'elles provoquent la thrombose de l'île de France. Voilà, je le dis comme ça, c'est fait. J'ajoute aussi que les Jeux Olympiques vont nous permettre d'innover et d'aller regarder les transports du futur. Alors, quels transports du futur ? Les navettes autonomes bien sûr mais aussi et la région va financer la plateforme d'Austerlitz qui l'accueillera le taxi volant électrique à décollage vertical. Oui, on peut être écologique et aimer les transports volants. Ça existe. Donc le Ivetol qui est en cours de certification et qui sera peut-être l'avenir du taxi en Ile-de-France avec la possibilité d'aller jusqu'aux aéroports du centre de Paris sans faire de bruit et sans polluer. Voilà. Alors, je finirai en disant qu'évidemment ces Jeux sont inscrits sous le signe de la sobriété et ça aussi c'est un engagement que j'avais pris sobriété énergétique neutralité carbone approvisionnement en électricité renouvelable zéro gaspillage alimentaire objectif zéro déchet et puis évidemment que tous les matériaux produits pour les sites temporaires doivent être réutilisés après les Jeux. Sobriété donc écologique, sobriété budgétaire aussi. Oui, oui. C'était mon deuxième engagement après l'héritage. Pas d'éléphant blanc. Chaque euro investi doit l'être au prisme de son héritage pour les habitants. On a dû faire face à de nombreuses crises. On va sans doute cette année faire face à une nouvelle crise. Covid-19, guerre en Ukraine, logement. Elles ont des impacts sur notre économie et elles font des Jeux olympiques et paralympiques dans ce contexte. J'allais dire, elles leur font l'obligation d'être totalement exemplaires dans la gestion de l'argent public sans renier pour autant notre ambition. C'est aussi cette politique que nous avons appliquée sur les transports publics en refusant la démagogie de la gratuité qui ne mène à rien. Il n'y a rien qui est gratuit. Les transports ne sont pas gratuits. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Donc, il n'y aura pas de gratuité pour les détenteurs de billets JOP. Au contraire, moi, j'ai pris l'engagement vis-à-vis des Franciliens que tout le coût des JO en matière de transport serait financé par les spectateurs des JO. C'est-à-dire, je dis les choses, il y aura une tarification spécifique des billets pendant les Jeux olympiques avec un surcoût absorbé par les spectateurs des JO. Je ne ferai pas payer aux détenteurs de Navigo le coût des Jeux olympiques de 100 millions d'euros. C'est 7 euros de Navigo. Donc, je vous laisse juste seul juge de la popularité d'une telle décision. Alors, pour clore mon propos, je pense que ces JO doivent être vraiment un grand moment de cohésion, de cohésion régionale, de cohésion nationale. On va montrer au monde le plus beau de nous-mêmes et on va surtout montrer, j'allais dire, notre capital humain. On va montrer nos athlètes, on va montrer nos talents, on va montrer notre esprit d'équipe. Nelson Mandela, vous le savez, a utilisé le sport quand il est devenu président de l'Afrique du Sud justement pour souder sa nation. Vous avez peut-être vu ce magnifique film de Clint Eastwood, Invictus, qui raconte la victoire de l'équipe d'Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby. Et il disait que le sport a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il y avait du désespoir. Alors, dans cette introduction qui était un petit peu sombre sur l'année en cours dans le Grand Paris, eh bien, j'espère que nous allons créer de l'espoir avec ce formidable projet des Jeux. Notre pays est fracturé. Il doute. Il doute. Il doute de son unité. Il doute de sa grandeur. Eh bien, moi, je vous le dis, il a tort. Je pense qu'il faut arrêter tous ces déclinismes et ce discours pessimiste sur la France. La France n'est pas faite pour la seconde division. Et on va le prouver lors de ces Jeux. Comme cela a été dit, tout est possible pour une équipe qui se dresse pour conquérir la victoire. Je vous remercie. Merci.